Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 1, siège of Dragonspear, oui c'est le DLC, enfin la suite. Mon avis, on a eu Saravoc et maintenant nous étions de nouveau confrontés à une nouvelle menace, apparemment une chevalier divine voulait nous casser la bouche, merci c'est gentil, t'as pas un soin de groupe ? Non. Oui, tu préfères la surface mon petit calé, comme tout le monde. Alors, les voix sont en anglais, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Torche conçue, ça ne sert à rien. Ah non, ça, ça pue. Ah oui, il y avait des pièges, c'est vrai. Il y en avait Jacqueline, Safana. Bravo. Tu as vu le piège, tu es aussi doué qu'il moine. Le piège a été déclenché, on peut y aller. C'est quoi ça ? Orbe chromatique, de l'argent. Non, n'allez pas par là. N'allez pas dans les hotzers. Restez ici. C'est bon, je vais aller. Attention, on peut marcher sur un piège. On pourra arriver. C'est là quand même qu'on se dit que c'est bien les jeux modernes où on voit les pièges sans s'arrêter. Parce que j'ai pas encore le réflexe. Ça va être dur pour moi de faire ça. Merci. En fait, il faut attendre. Voir si elle voit un piège. Encore ? Mais tu vois zéro piège Jacqueline. Pourquoi la musique de combat ? Pourquoi la musique de combat ? Je ne sais pas. Heu... Alors, toi, déjà, tu vas donner ça ici, ça, ça, là. Ok. C'est comme si c'était fait. Pourquoi je prends des dégâts ? Pourquoi il y a la musique de combat quand je viens ici ? C'est pas le même. C'est pas le même. Mais si, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Il considère que c'est pas le même. D'accord. Bah écoute. Si le jeu considère que c'est pas le même, c'est pas le même. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui décide. Hop. Encore une potion. Vous désirez ? Oui. Oui. Ah, les voix en anglais. Ça va nous manquer, les voix en français. Les voix un peu, voilà. Ça va nous manquer quand même. Ouais, et puis j'ai rien pour identifier tout ça. Ça va commencer à être problématique. Il y a plein d'objets magiques. Pas du jeu. Hello ! Non, c'est vrai. C'est ça. Il se souvient de la touche. Bah bah lui. Hey ! Tu sens une brise ? Je sens une brise. Mais ils sont téléportés. Bon, bref. En avant. Qui ? Un berserker ogre ? C'était quoi ? Tout ce qu'il vous plaira. Bien. Moi-même. Moi-même. Punkt 4. Le serviteur de dame nature attend. Ok. Il y a du monde hein. Il y a un dame, lui il est blessé. Ok. Alors, ensuite. Le rappelez ! Non ! C'est pas grave. Allez. Faut-il comme vous voudrez ? Je vais le faire. Tout ce qu'il sait comme si c'était fait. En vrai... Hello ! Ah oui non mais c'est, il faut une cible. C'est vrai. Hop ! Hop ! Nuuu ! Mais eux ils se téléportent derrière moi, j'aime pas ça. C'est pas grave. Hop ! Hop ! Vas-y ! On se bat ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est mort ! Non ! Oh ! Jacqueline elle est naze ! Pourquoi elle est là elle ? Oh tu vas te cacher. On va te mettre là-bas. Tu ne serres à rien. Elle a 2 PV quoi ! Oh la la ! Pourquoi ils nous ont mis un perso level 1 quoi avec nous ? Sérieux ! Est-ce qu'on a l'air d'être des niveaux 1 nous ? Où l'on ça ? Inc Wireless ! Inc Wireless. Inc ID Me DM Y Hop ! Inc exploration. Oui oui ? Se bat ! Une войnelle ! Napoleon ! On se bat ! C'est pas grave. ce n'est pas très grave allez on y va tout ce qu'il vous plaira pour ceux qui ont péri ah non puis-je vous être utile de mon mieux ok let's passer Minsk Lugnoll ça devrait aller en vrai parce que ça on en a déjà combattu plusieurs voilà il est mort bien replions nous mais ils sont partis où les gars là ok tu vas prendre ça et tu vas le mettre dans ton petit sac bon ok ah bah ils sont là pourquoi pas alors est-ce que le guérisseur peut nous soigner ou pas pas très grave le serviteur de dame nature pour le groupe ah mais tout le monde est plein tu sais tu peux l'apprendre ça toi ou c'est nul tu pourrais l'apprendre très bien hello il faut peut-être parler à j'ai besoin de soins je peux produire des soins et également vous fournir des potions à soins des blessures critiques de sorte c'est le personnage sélectionné de 27 points de vie voilà acheté 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 ah j'ai pas sélectionné pardon ok toi blessure grave ah d'accord on peut pas sélectionner si c'est d'accord ça c'est bien ça bon je dépense mon argent vous l'avez vu hein il le fait hein il dépense son argent c'est assez impressionnant moi je serais vous je serais stupéfait ok alors on va regarder tout ça après hein là hop 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 on va identifier tous nos objets magiques et on va voir si on peut pas revendre des choses apparemment on peut lui vendre des trucs aussi et l'heure des parchemins de protégation de terre une cape cape d'arcane mineur ah bah ça c'est clairement un truc dommage alors est-ce qu'on peut lui revendre des trucs ah ouais mais regardez il y a des charges bah j'aime pas les trucs avec des charges charge c'est nul ah ouais d'accord on pourra rien lui revendre à Jacqueline c'est ça qu'on est en train de me dire Jacqueline elle récupérerait rien ah bravo ça change rien pour toi toi t'en as un plus un aussi IQ plus un pourquoi la différence entre l'IQ et le pavoua Laisse d'armure bonus de plus un contre les projectiles ah tu gagnerais quand même un bonus de plus un contre les projectiles voilà puis t'as l'air un peu plus classe quand même euh tac 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 alors au niveau des trucs alors ça ça fait quoi euh niveau de lanceur plus un connaissance plus 10 capacité de charge génère un parchemin d'arcane aléatoire de niveau 3 ou inférieur ah oui d'accord mais je suis pas obligé de l'utiliser voilà moi déjà ça me fait économiser une place mais elle elle peut jeter des sorts Safana ça peut lancer des sorts cette connerie je regarde hein s'il y a des sorts que notre mage peut apprendre en même temps elle peut pas les apprendre elle peut les utiliser mais elle peut pas les apprendre ce qui est dommage mais pourquoi Safana peut utiliser des sorts c'est une voleuse c'est pas une magicienne c'est une voleuse mage ou c'est juste qu'à l'utilisation d'objets magiques robe chromatique ouais pourquoi pas ah il faut que je vois si j'en ai pas déjà ça il va falloir que je regarde mes sorts parce qu'il y en a peut-être que j'ai en plusieurs exemplaires donc ce serait bien de les rassembler et oui pourquoi elle peut envoyer des sorts Safana là ouais c'est qu'il y a un voleur qu'elle voit l'utilisation des objets magiques par elle est méprisée normal t'es nul bah il est pas noté qu'elle peut utiliser des sorts j'aime bien les résistances rien elle ne résiste à rien c'est un peu à ce à quoi elle sert à rien je vous mets un pause et je fais du rangement dans mon inventaire pour les sorts à tout de souhait et on est de retour alors j'ai pu gagner un peu de place en rangeant un peu au niveau des au niveau des potions et des parchemins j'ai pu gagner un peu de place quoi bonjour hopliez vous hopliez vous hopliez vous Khalid ? Khalid ? pour ceux qui ont péri ce qui est bien c'est qu'on sait qu'on peut se soigner quoi alors après c'est peut-être pour ça que j'ai envie de dire que c'est un peu plus dur parce que moi si on a des niveaux 1 ou 2 on peut aller se soigner régulièrement c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait bon après il faut de l'argent mais bon au vu de tout l'argent qu'on trouve ah tu peux pas les identifier minsk ok ah la 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 encore des trucs magiques minsk bon le reste c'est de la merde il y a des bruits bizarres il y a des bruits de la maison reviens là toi j'ai besoin de toi encore j'ai encore besoin de toi mon ami allez j'ai aussi donné une cape accessoirement équiper les caps ça peut vous faire économiser de des des emplacements accessoirement peut-être tu peux pas du tout aller les mettre ah ça c'est dommage ah mais attendez oh tu portes trop oh my god donne ça à elle toi hop ça nous fait encore économiser en vrai une place voilà je savais bien qu'elle en avait déjà oh allez jacqueline tu vas arrêter un peu ok tout va bien tout va bien se passer on va réussir on va réussir oh des objets on va la laisser là tant qu'elle trouve le piège on va la laisser là tant qu'elle trouve le piège vous l'avez pas bien non ah Parti, parti à jamais ces voleurs, si seulement je pouvais quitter ce lieu. Salutations, esprit. Quelqu'un a-t-il profané votre tombe ? Mon bâton ! Le mont vivant, c'était mon fidèle compagnon. Sur lequel je pouvais me reposer, où que j'aille, à présent il a disparu. Dérobé par de stupides voleurs qui le pensaient magiques. Je peux encore le sentir tout près. Est-ce que vous êtes un ancêtre de Khoraslaz ? Khoraslaz, je connais ce nom. Sa mère était une magicienne, son père un prêtre de Baal. A la mort de Baal, elle a offert sa dévotion à son ancien allié, L'Oviatar. Oh, L'Oviatar, très bien. Sa foi est envers le retour de Baal. Cependant elle ne sert la vierge de la douleur qu'en son absence. Oui, L'Oviatar, à la déesse de la douleur. Très bien. Je vous trouverai votre bâton. Alors partez, si vous trouvez votre bâton, ramenez-le près de la tombe. Ok. Prends un bâton, d'accord. Ok, si tu veux. Si je le trouve, je ne pourrais pas non plus passer ma vie à chercher ça. Quoi ça ? Un katana ? Ils sortent les katanas ! Pardon. Ah, c'est une corde, ça ? D'accord. Des mercenaires ? Hum hum. On va là-haut. Halt ! Nous sommes ici pour monter la garde. Vous n'irez pas plus loin. Vous êtes des mercenaires. Peut-être pourriez-vous conclure un marché ? Nous avons déjà conclu un accord avec Corlaz. Nous devons accomplir notre part du marché. J'admire votre dévouement. Mirez-vous jusqu'à mourir au nom de votre éthique ? Mais j'ai tué tous les vôtres. Présenté ainsi, je suppose qu'il serait plus prudent pour nous de partir. Nous envisagions de rejoindre la croisade qui se forme au nord. La rumeur dit qu'il paye bien. Continuez votre route. Ok, bah, corsez-vous. C'est quoi ça ? Ok, propagande des croisés, ok. Propagande des croisés, bon, sans nous, ça ne nous intéresse pas. Il faut certainement monter là. On est où là ? Ah, on vient au début. Non, c'est pas le début ici. Ici ? On l'avait fait tout ça ? Ah non, la porte-là est fermée. Là, on a été. Mais elle a été fermée cette porte, c'est ça ? Je ne sais plus. Bah, si on n'a pas exploré par là, c'est qu'on ne pouvait pas y aller. Donc ça me paraît logique. Ah, des esprits ! Des esprits ! Tuez-les ! Tu as besoin de ce que tu as aimé. Puis-je vous être utile ? Je crois qu'ils sont contre toi, Jacqueline. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ça, tu n'as pas envie ! Je ne sais pas, Jacqueline, cours ! D'accord, je suis là, je suis là. Tuez cette saloperie. Ok. C'est bon. C'est bon. Pourquoi tu as ce... Tu joues au corps à corps ? Bah, tu n'as plus d'armes. Pourquoi elle se déséquiper de ses armes ? Bonne question. Ok. Ah, niveau level up. Bon, elle devrait monter assez rapidement de niveau à chaque fois. Bon, moi, j'ai mis un arc, donc je vais la spécialiser en arc, quand même. Détection des pièges, ça me paraît être intéressant. Ok. Ok. Bonjour. Qui est de vous ? Pour ceux qui ont perdu ! Et j'ai toujours raison ! Mais oui, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Non. Vous avez quelque chose à accomplir ? On y va. Allez. Oh ! Qu'est-ce qu'ils sont cons, des fois. C'est fou, hein. Pourquoi je ne pourrais pas... Hop là. Voilà. Ça, c'est embêtant qu'on puisse pas le faire de base, ça. Non. Quoi ? Lichen de cobalt. Ok. Ok, on va. Ah, d'accord, c'était juste pour voir cette salle-là. Why not ? Ok. Bon, on descend. Euh, où est cette porte ? Ah, bah, elle est ouverte. Ah, donc ça, ça a ouvert cette porte-là. D'accord. Alors. Est-ce qu'elle va détecter un piège au moins une fois dans sa vie ? C'est la question qu'on se pose tous. Ça pue, hein. Bon sang, soyez maudit. Vous êtes tous, vous et tous vos principes que vous défendez. C'est terminé, Kosslaz. Vous trouvez, vous et vos troupes devez capituler. Renvoyez vos serviteurs morts-vivants. Oui, Saravok va changer le monde. Je l'ai donné tout à sa cause et vous l'avez détruit tout tout. Bah oui, j'ai tout détruit, oui. Et alors ? Et ? Et les squelettes, ils sont avec moi ou contre moi ? On peut se reposer quand même. Dis-moi que j'ai pu récupérer tous mes sorts. Est-ce qu'il va encore tricher ? Oui. Foutez comme vous voudrez. On va. Viens. Oui, 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 oui. Moi aussi, je peux faire endisme. Regarde, endisme. Bref, morts. Hihihihi. Hihihihi. Voilà. En avant. Il y a 12 000 meurs. Gravement blessé. En avant. Tuez-le. Voilà. Tuez-le. C'est pas grave. Ok. En avant. Non, on tue la Jacqueline. Allez, Jacqueline. 12 au-dessus. On va lui péter son bouclier et on va lui taper dessus. Une fois qu'elle n'aura plus de bouclier, ça ira beaucoup mieux. Allez. Aïe. Minsk. Non, Minsk. Oui. Elle n'a plus de bouclier. Elle n'a plus de bouclier. Elle n'a plus de bouclier. F***. Elle n'a plus de bouclier. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui ? Aux figures autoritaires omniprésentes. Elle résiste à tous mes dégâts ou quoi ? Ah oui, non. On ne peut pas lui faire de dégâts magiques, apparemment. D'accord. T'es un peu pété du cul, toi, non ? Ah si, ça, ça marche. C'est les projectiles magiques qui ne marchent pas. D'accord. Bah, balance. 3 points de dégâts. Bravo. Tu vas y arriver. Oui. J'ai perdu. Tout comme ça évoque. D'accord. Maintenant, il ne reste plus que de la poussière. Mes adeptes et moi, nous capitulons. Vous avez pris la bonne décision. Allez, voir. Pour errant cellule. Voilà. Mais voilà. Mais voilà. Mais voilà. Alors, on va se rassembler. Il y a des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, tu ne peux pas. 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 D'accord. Tu ne peux rien prendre. Très bien. Puis, c'est comme si c'était fait. Parce que là, il y a du matos. Donc, j'aimerais bien en prendre un petit peu, quand même. Vous avez quelque chose à accomplir ? Oui, c'est comme si c'était fait. Toi, tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça. Très bien. Très bien. On a pu prendre un peu de matos magiques. Mais ça, on aime. Mais, 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 qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux ? C'est quoi ça ? Clé de Corlaz. Oui, mon amour. Je ne peux pas prendre la clé. Faut tellement mieux. Alors, quand c'est comme ça, on regarde. Et l'heure. Hum, 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 hum. Ah, mais ça, c'est magique. Cet homme. Des decks de jet. C'est de la merde. On peut les jeter. En économie, ils ont de la place. Ça, c'est une robe. Ce n'est pas une cape. Ça, c'est une cape. Identifiée. Ouais, 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 ouais. En fait, je ne sais pas là si je vais... Oui, c'est comme si c'était fait. Attendez, je re-sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauveg... Non, je vais sauvegarder, voilà. Et je vais aller voir si je peux... Ouais. Vous arrivez ici, je sais que vous y arriverez. Nous sommes en sécurité. Je suppose, pouvons-nous partir à présent ? Non, pas encore. Pour enflammer, moi, remontons. Ah, merde. Ouais, donc je ne peux pas faire identifier les objets. Merde. Une plaie béante sur mer terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. Potion de clarté. Potion d'invisibilité. Potion du maître volet. Attendez, mais elle, elle a de la place. Mais oui. Mais oui, mais oui. Il me reste. Pose ça au sol. Là, tu poses ça au sol. Prends ça. Mets ça là. Prends ça. Mets ça là. Très bien. Ça, j'ai l'impression que... Ah oui, on gagne encore une place. Très bien. Alors. Il y a quoi ici ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Après ici, est-ce qu'il y a des trucs magiques ? Oui, il y a des flèches magiques ici. Très bien. Il y a une potion de soin. Très bien. Et une deuxième potion de soin. Très bien. Là, il y a plein de flèches magiques. Très bien. Très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Alors. Euh... Je peux vous aider ? Je ne suis pas déroulée. Potion d'invisibilité. Qui peut prendre des potions d'invisibilité ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas le faire. Tout. Et il doit faire de l'air pour Boop. C'est quoi, ça ? Mais ça, c'est des épées normales. Non, ça, c'est magique, je crois. Ça va être magique, ça. Voilà, c'est magique. Donc, ça vaut de l'argent. Et l'argent, c'est important. Là, on a dit qu'il n'y avait rien. Ah si, c'est que des flèches magiques. Là, il y a quoi là-dedans ? Bon. Mais ça, on a la clé. C'est Jaera qui a la clé. Est-ce que tu ne pourrais pas le... Mais voilà. Bravo. Mais il y a aussi des trucs. Très bien. Elle est là. Elle a quoi ? C'est quoi son problème à elle ? Elle est en panique. Ça va aller, ça va aller. Panique pas. Je l'aime les dungeons. Vous désirez ? Oui, oui, tu aimes les dungeons, ça se voit. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'arnaquer le game et gagner encore des objets. Il faut essayer que j'arnaque des... Il faut que j'arnaque quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? C'est sur moi, c'est ça ? Elle est toujours paralysée, Jaera. C'est genre la grosse paralysie. Bouclier. Pommeau orné. Très bien. C'est bon, ça. Ah, c'est pour le bâton. C'est pour la quête du bâton. Ouais, donc si c'est pour la quête du bâton, je ne vais pas la faire. Donc, j'étais par terre. Je ne sais pas forcément la faire, la quête du bâton. Je vous avoue que... Je suis moyennement en vie, là. Ça, c'est des potions. Et là, il y a 12 000 flèches, quoi. Et elle ne va pas pouvoir les identifier, là, je parie. Ah, non, ça va être de tes flèches à chaque fois. Ah, bon, après, c'est des flèches, donc ça ne vaut pas non plus 12 milliards d'argent, mais bon. On passe à côté d'argent. Tant pis. Il y a une porte, là. Pour en faire un moment, on va remonter en utilisant. Oui, on va se retrouver. Tout le monde a gagné 5 000 points d'expérience, quand même. Ah, mais Minsk monte deux niveaux, également. Très bien. Alors. Vas-y, monte un peu. 70, et ça, tu montes à 80. Voilà, merci. Niveau supérieur, mon petit Minsk. Très bien. Très bien, très bien. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour notre aventure. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada